Europe 1 13h, avec Céline Géraud, jusqu'à 14h on décrypte l'actualité toujours en compagnie d'Eugénie Bastier et d'Olivier D'Artigol et peut-être aussi avec un auditeur d'Europe 1. Absolument, un auditeur Jean-Philippe qui nous écoute dans l'Inde. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour mesdames, Géraud et Bastier, bonjour monsieur D'Artigol. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h, vous nous écoutez donc dans l'Inde et là on va évidemment parler du Rassemblement National. Alors on se pose la question, comment continuer à convaincre les électeurs à voter Rassemblement National malgré tout ? Je vous la pose la question. C'est tout à fait la bonne question effectivement parce que moi je suis sympathisant à Rennes, j'avoue que j'ai été complètement sidéré par les résultats. Je ne m'attendais pas à une majorité absolue, j'espérais une majorité relative et alors là les résultats m'ont complètement sidéré, m'ont laissé pantois. Et ce qui m'a amené à m'interroger justement sur la maturité politique des électeurs, y compris la mienne, j'entends, puisque moi-même j'ai été influencé par les sondages, par un certain nombre d'informations. Mais je m'interrogeais surtout sur la globalité de la couverture de l'information par les médias qui parfois peuvent, voire souvent, à mon sens, peuvent influencer les électeurs. Je prends un exemple tout simple, comment couvrir les événements de romans sur Isère avec le meurtre de Thomas. Là, beaucoup ont parlé d'une simple rixe, donc assimile ça à un fait divers, alors qu'à mon sens, il s'agit d'un fait de société et plus d'un règlement de compte. Oui, il y a une balance, malgré tout Jean-Philippe, parce qu'on nous accuse aussi parfois, enfin certains médias, de favoriser le vote RN, donc ça marche dans les deux sens. Voilà, revenons sur le fond. Pour vous, à votre avis, quel est le plafond de verre que doit dépasser le RN ? Eh bien, c'est d'abord la conviction, éviter de commettre des erreurs. M. Paul l'a dit dans une émission précédente ce matin, je pensais exactement la même chose. Ils n'ont pas droit à l'erreur au RN. Tout le monde les observe, tout le monde les tacle dès à la moindre erreur, même minime. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Il faut qu'ils soient rigoureux, tant dans leur présentation, ce qui est déjà plus ou moins fait, dans l'investissement, l'investiture, pardon, plutôt, de tous les candidats. Éviter des erreurs qui ont été montées en épingle, des erreurs de certains candidats montées en épingle, qui évidemment a eu un impact extrêmement néfaste. Donc, il y a ce problème-là. Éviter les reculades et coordonner la communication. Je crois que c'est dans la communication que le problème existe encore. Merci beaucoup Jean-Philippe pour votre appel. Merci de nous écouter, Europe 1 13h. Restez bien avec nous. On va continuer à parler du Rassemblement National avec vous, Olivier Vartigol et Eugénie Bastier. Est-ce que le RN a commis des erreurs entre le premier tour et le second tour ? Oui, je pense qu'il a commis des erreurs. Effectivement, après, tout le monde pensait aux législatives de 2022, où effectivement, ils avaient fait 89 députés, alors qu'on en attendait beaucoup moins. Sauf que les yeux n'étaient pas du tout braqués sur eux. Le théâtre antifasciste n'avait pas été mis en branle. Et là, on a eu un théâtre antifasciste qui a été martelé matin, midi et soir. Et ce théâtre antifasciste a rencontré le guignol de l'incompétence. C'est-à-dire qu'à la fois, on a eu d'un côté un procès en diabolisation qui a rencontré l'échec de la crédibilité. Le RN a quand même fait des grosses erreurs dans cette campagne. La première, je pense, c'est ses candidats. Effectivement, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas des candidats crédibles, convaincants, souvent faibles quand ils n'étaient pas porteurs de dérives racistes et antisémites pour certains. Évidemment, ça a été monté en épingle. Donc, il n'y avait pas effectivement cette crédibilité des candidats. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et la deuxième erreur, à mon avis, c'est la question de la binationalité qui a été un sujet dans l'entre-deux-tours. Qui n'était même pas dans le programme officiel du RN pour ses législatives, mais qui a été sorti par un des porte-parole et qui a ensuite été assumé maladroitement par le RN et qui a effrayé un certain nombre de Français, notamment des Français qui étaient titulaires de double nationalité. C'était une mesure à la fois inutile et effrayante. Et à mon avis, ils ont souffert de ces erreurs. Olivier D'Artigol, comment est-ce que vous analysez cette défaite du RN ? Mais vous avez une proposition de loi organique déposée par Marine Le Pen le 24 janvier de cette année sur la citoyenneté et l'immigration, où la question de la binationalité est posée d'une manière encore plus rugueuse, plus dure, que ce que ne l'a exprimé Jean-Dane Mardella. Mais en effet, sur la binationalité, je rejoins ce qui a été dit. Il a fallu attendre un bon moment pour savoir très précisément ce qu'étaient les derniers arbitrages sur la réforme des retraites concernant l'alliance RN-Ciotiste. Il y a eu en effet, et pas que sur les simples doigts d'une main, des cas médiatisés de candidats exotiques pour être le plus correct et sympathique possible. Avec des CV, oui, qui ne passaient pas. Et avec des candidats, j'ai quelques exemples en tête, qui ne connaissaient véritablement pas la réalité de la circonscription et du territoire sur lequel ils se présentaient. Bon, ça fait tout ça, donc ça crée un petit sentiment. Était-il véritablement prêt, alors qu'ils avaient survendu dans les semaines avant, le plan Matignon qu'ils devaient véritablement faire, qu'ils laissaient croire que tous les boulons étaient serrés ? Ça n'était pas véritablement la réalité. Bruno Bill, député du Pas-de-Calais, proche de Marine Le Pen, qui dit que le RN doit faire son examen de conscience. Est-ce qu'on en est là ? Oui, évidemment. Alors après, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle va être la réaction des électeurs RN ? Est-ce qu'ils vont être en colère et davantage en colère et davantage déterminés à faire gagner Marine Le Pen en 2027 ? Où est-ce qu'ils vont être déçus et se dire, finalement, ce parti, encore raté, Caramba encore raté, et nous n'arrivons jamais au pouvoir avec Marine Le Pen ? Mais j'ai quand même la mémoire longue, et je me rappelle qu'on avait dit exactement la même chose en 2017, lorsqu'elle avait raté son débat avec Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours. On la voyait à terre, complètement, et d'ailleurs, Marine Le Pen a dit, j'en ai vu d'autres, les échecs, je sais ce que c'est. La vague est montée moins haute que prévu, mais elle va continuer à monter. À chaque fois qu'on déclare Marine Le Pen et le RN mort et enterré, il remonte encore plus fort qu'attendu, donc méfions-nous, ne les entrerons pas trop vite, parce que ce parti a de la ressource, et il mobilise, il a un électorat captif, qui sera très difficile d'aller lui arracher, même si c'est une personnalité de droite qui parle d'immigration, qui a les mêmes idées que sur les frontières, sur la nation, il va être très compliqué pour cette personnalité d'aller arracher le vote populaire, le vote des classes moyennes à Marine Le Pen, qui les tient. Et c'est là où je dis que le régime est peut-être bloqué, c'est qu'une personnalité qui détient une partie de l'électorat de façon captive est empêchée d'accéder au pouvoir, et c'est une cocotte minute. Et une réalité, le RN en 2017, c'est deux députés. Depuis hier soir, c'est 143 députés. Donc ça, c'est du rarement vu sur une période aussi courte sur le plan parlementaire, première chose. Et deuxième chose, peut-être que ce qui se passe n'est pas une opération si négative que ça pour Marine Le Pen et 2027. Alors justement, on va en parler juste après. C'est à vérifier. Juste après, justement, ce que va dire Louis Alliot, vous allez l'entendre, c'est le maire Rassemblement National de Perpignan. Selon lui, le RN reste dans une bonne dynamique. On reste le premier parti, et à l'Assemblée Nationale, le premier groupe politique. Parce que tout le monde parle du nouveau front populaire, mais une fois à l'Assemblée, Mélenchon aura ses 70 députés, l'EPS, ses 70 députés, les Verts, ses 20 ou 30 députés. Donc on voit bien que l'Assemblée, déjà, va avoir un nouveau visage. Donc nous, nous sommes quand même sur une dynamique, qu'on le veuille ou non, par rapport à 2022, mais c'est vrai que nous avons été bloqués par cette espèce d'arc contre nature soi-disant républicain, qui fait qu'aujourd'hui, nous allons avoir une politique, ou une absence de politique, qui sera préjudiciable au pays. Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan, sur cette dynamique, cette spirale, est-ce qu'il ne manque pas une incarnation, aujourd'hui, forte ? Parce qu'est-ce que Jordan Bardella, c'est la bonne personne ? La question a pu se poser sur la dernière ligne droite, mais encore une fois, nous sommes dans une situation politique où véritablement personne ne peut faire de pronostics sur la longue durée. Le RN s'est installé comme une force d'alternance politique, ce qui n'était pas dans la culture du FN. Le tout est de savoir comment vont réagir les 10 millions d'électeurs du premier tour. Ce que disait Eugénie, voilà. Oui, sur la manière dont ça s'est passé au second. Mais reste qu'on peut contester parfois ces désistements, mais les électeurs, dans 450 circonscriptions, avaient un bulletin RN à portée de main pour ce second tour. Par-delà les appels et les désistements, ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours, ils avaient la possibilité de donner au RN, majorité relative ou absolue. Ils n'ont pas souhaité le faire. En attendant, dans cette élection législative, il y a un parti qui retrouve des couleurs, c'est les Républicains. Quel avenir désormais pour les Républicains, selon vous, Eugénie Bastier ? Les Républicains ont choisi de ne pas s'allier avec le Rassemblement National, mais ils ont quand même bénéficié dans leur survie des désistements de nombreux macronistes. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, le camp présidentiel, n'a pas présenté de candidat dans beaucoup de circonscriptions face aux Républicains. C'est aussi pour ça qu'ils s'en sortent. Ils ne s'en sortent pas sur leur ligne ni-ni, mais sur une ligne qui est quand même objectivement dépendante du camp macroniste. Ce qui rend la position de Laurent Wauquiez à la fois très intéressante et très délicate, parce qu'est-ce qu'il est à la tête d'un parti pivot ? Est-ce qu'il va décider soit de rester dans son coin en attendant 2027, en espérant que la droite puisse profiter du chaos, soit se mouiller les mains et aller au gouvernement pour empêcher que la gauche dirige le pays, une gauche qui est absolument contraire à ses convictions ? Alors est-ce qu'il fera passer les intérêts du pays avant les intérêts de son parti ? On le saura dans les quelques jours qui viennent. Il y a 46 députés à l'air, ça reste pour eux. un résultat plutôt satisfaisant. Il ne faut pas oublier ce qu'est le déchirement. Il y a eu Eric Ciotti aussi qui s'est bien planté. Oui, le cataclysme pour une famille politique, de voir son président partir avec armes et bagages du côté de Rennes. L'opération Ciotti, il faudra l'évaluer. Il y avait à peu près 80 circonscriptions. Il termine je pense à 15 ou 16. 14 exactement. Donc je ne sais pas si c'est une opération très profitable. Je pense que Jordan Bardella pensait que la vendange allait être plus généreuse. Il y a aussi ça qui a... Il y a l'air pur LR, il n'y en a que 39. Il y a 26 d'hiver droite qui sont des étiquettes. Beaucoup se sont détachées aussi de l'étiquette LR. Donc voilà, c'est un... Ce qui sera très intéressant à voir, c'est le comportement de LR dans les coalitions à venir. Alors on va justement écouter Stéphane Lerudulier à propos de ce parti et de l'idée de respecter justement cette rupture idéologique avec d'autres alliances possibles. Soulagement et surtout satisfaction. On voit que nos candidats graissent, je pense, à l'ancrage territorial, au travail de terrain, ont mieux fait que résister puisqu'on a même une légère évolution par rapport à 2012. C'est la première fois qu'il y a un léger rebond pour la droite républicaine par rapport à 2022. La tâche est encore immense parce qu'il va falloir reconstruire notre famille politique, reconstruire la droite républicaine dans son ensemble pour être prêts pour les prochaines échanges. Stéphane Lerudulier, sénateur Les Républicains, qui parle justement de cette... Non mais la question est simple pour la droite. C'est aujourd'hui, veut-elle gouverner avec les macronistes pour empêcher la gauche de gouverner ou veut-elle rester dans son coin en espérant, en pariant sur l'effondrement du pays, pour revenir en 2027 ? Moi je pense que c'est un choix de responsabilité qui se pose aujourd'hui, mais les LR ont tendance à s'enferrer dans leur ligne d'indépendance en espérant qu'un jour on les rappellera au pouvoir, comme De Gaulle en 1958. En attendant, si... Après l'échec de la présidentielle, on peut dire quand même qu'ils retrouvent légèrement des couleurs. Oui, mais que vont-ils faire de ce semi-succès ? Vont-ils laisser les clés du gouvernement à la gauche par refus de s'allier avec Emmanuel Macron ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Olivier D'Artigol. Il semblerait que le président de la République ait commencé ses consultations aujourd'hui par les chapeaux à plumes ELR. Donc nous verrons la manière dont cela peut se traduire ou pas. A votre avis, il y a des possibilités de rebond, d'alliance ? J'ai lu dans la presse que sur son dernier entretien, Gérard Larcher, qui a été un peu échaudé de ne pas avoir été véritablement consulté dans la décision de la dissolution, face à Emmanuel Macron sur le dernier entretien, il avait fait le bœuf. Ce qui consiste à avoir un visage assez impassible et à ne rien laisser paraître de ses émotions. Mais peut-être que Gérard Larcher ou d'autres vont être un peu plus ouverts à l'évolution de la situation politique. Vous savez, il y a en politique aussi du temps, un timing, un tempo. Et peut-être que LR fait ce que tout le monde fait aujourd'hui, il réfléchit à la situation et il analyse. En deux secondes ? Dernier mot, moi je pense que dans une France, une assemblée ingouvernable, il reste une option à Emmanuel Macron, ça a été soulevé par l'historien Raphaël Dohan, c'est la question du référendum. Il pourrait gouverner par référendum, après tout c'est un outil que lui permet la Ve République. Puisque l'Assemblée ne donne rien et aucun gouvernement, et bien faire passer des mesures et des lois importantes par référendum en consultant directement le peuple français, ça pourrait être une fonction de sortie. Mais il faudrait élargir par un changement constitutionnel le périmètre de référendum. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce périmètre en réalité. À suivre en tout cas, ça nous promet des débats enflammés encore sur Europe 1. Merci à tous, on se retrouve évidemment demain, 16h Elliot Deval, 18h Punchline, 19h Europe 1 soir avec Pierre Devineau. Et à demain. Et à demain Céline. Le décryptage de l'actualité, c'est aussi avec votre consœur, Laurence Ferrari. Elle nous donne rendez-vous dans Europe 1 matin du lundi au jeudi pour la grande interview Europe 1 CNews. Entretien sans concession à retrouver à 8h10 sur Europe 1. Et demain, elle reçoit Manuel Bompard de la France Insoumise. Bon après-midi, bel été avec nous. Dans un instant, c'est Christophe Ondelat pour on de la traconte. Aujourd'hui, une histoire d'emprise. Emprise sur toute une famille en plus. Et ce sera juste après les infos d'Emilie Dès. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada